très chers amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec martin salut martin comment tu vas ? salut Renzo ça va super impeccable on espère que vous avez la forme et aujourd'hui vous allez voir on va faire une recette originale que je pense vous ne connaissez pas qui est celle de la burrata bomba une burrata enrobée avec de la pâte à pizza un truc ultra gourmand vraiment ça va vous plaire je sais que vous êtes impatients on va commencer tout de suite mais avant vous connaissez la ritournelle on met des pouces bleus on s'abonne à la chaîne et on s'abonne aussi à l'instagram des gatti pour donner de la force à l'établissement de martin allez on passe tout de suite à la première partie de cette recette vous allez voir super rapide super facile et ultra savoureuse on y va les amis la burrata qu'est ce que c'est la burrata en fait c'est une boule de mozzarella qu'on est venu remplir avec de la stracciatella à l'intérieur donc c'est crémeux c'est bien gras super savoureux et en fait voyez ici par exemple une burrata à la truffe je vous montre le paquet donc la burrata en fait elle trempe dans son petit lait et ça eh bien on la trouve assez facilement dans les supermarchés la plus spécifiquement ça vient de grand frais vous savez maintenant ce que c'est c'est juste une mozzarella qui a été remplie avec de la stracciatella et qui nous donne quelque chose de bien savoureux bien onctueux et avec on va se régaler on va préparer ensemble les trois pâtons pour notre burrata bomba pour ce faire je vais utiliser de la farine que j'ai trouvé chez grand frais fleur du jura t45 bio magnifique 334 g de farine 200 g d'eau à température ambiante 6 g de levure fraîche de boulanger et 10 g de sel pour commencer vu qu'on fait la pâte à la main on prend notre levure que l'on va mettre entièrement dans l'eau comme ça et on va dissoudre comme si c'était du savon une fois que la levure est dissoute je vais commencer à ajouter ma farine petit à petit je mélange alors moi j'y vais à la main mais si vous n'êtes pas confortable de le faire à la main parce que ça va faire une espèce de pâte et de crème un peu collante vous pouvez aussi le faire avec une cuillère ça n'a aucune importance dès qu'on commence à avoir une consistance comme ça qui est liquide crémeuse on va dire comme vous pouvez voir on prend le sel on s'embête pas on verse tout à l'intérieur et on mélange et ensuite on continue d'ajouter la farine petit à petit comme on peut voir ici la pâte elle devient de plus en plus dure et à mélanger c'est de moins en moins évident et comme on peut voir aussi il me reste une quantité de farine donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma pâte je vais la mettre sur le plan de travail j'essaye de vider le bol au maximum et je vais prendre ma farine restante que je verse sur la pâte et je vais terminer le pétrissage à la main donc toujours pareil on prend on essaie de récolter la farine au maximum on tourne notre pâton comme vous pouvez voir toute ma farine a été absorbée et on a une boule de pâte qui est pas encore tout à fait lisse qui est pas terrible terrible mais vu que tout a été absorbé je vais pas me fatiguer je vais prendre mon bol je laisse ma pâte reposer pendant dix minutes et dans dix minutes je vais revenir on va terminer la pâte vous allez voir comme par magie elle va devenir lisse 10 minutes later dix minutes se sont écoulées on enlève le bol on voit que la pâte elle n'a pas beaucoup changé d'aspect mais en fait elle a travaillé pendant ce temps de repos alors je décolle ma pâte j'essaie de la détendre comme ça avec l'aide de la gravité et là je la rabatte sur elle même une fois deux fois trois fois la pâte est prête et rappelez vous à la base il faut que j'en fasse trois pâtons d'un poids qui est de 180 grammes par pâton là ma pâte elle est trop tendue donc une nouvelle fois repos dix minutes à couvert après ces dix minutes la pâte sera détendue je pourrais faire mes trois pâtons on va pouvoir les réserver sur le côté on les utilisera après trois heures pour faire nos burrata bomba 10 minutes later dix nouvelles minutes se sont écoulées et notre pâte bon elle est pas ultra détendue mais c'est pas grave on va on va s'en accommoder alors je les diviser ça en trois voilà je vais prendre et je vais faire trois pâtons donc toujours les mêmes techniques je prends ma pâte entre les deux mains j'étire un petit peu la rabat et je répète alors je vais pas trop trop l'étendre parce qu'on est sur un empattement direct et une pâte qui est relativement peu hydratée donc ça sert à rien de trop l'étendre j'ai une petite boule et je réserve voilà on prend les petits bocaux les uns sur les autres on ferme au dessus voilà repos trois heures à température ambiante et ensuite on pourra les utiliser on va faire du pesto de roquette parce qu'en ce moment c'est pas trop la saison du basilic mais la roquette on en trouve tout le temps donc roquette après j'ai préparé des pignots de pain qui ont été un tout petit peu torréfié à la poêle une gousse d'ail on a besoin aussi également de parmesan j'ai pris du 24 mois d'âge et de l'huile d'olive et on va monter tout ça dans un petit contenant et avec la machine miracle voilà on est parti alors moi ce que je fais je répartis c'est un petit peu à l'oeil on met un peu de roquette dans un premier temps parce que ça ça fait du volume mais ça se ça se diminue rapidement ouais ça diminue rapidement avec avec le mixeur avec le plongeur voilà on peut mettre déjà tous les pignons de pain et on va mettre un petit peu de parmesan là on n'en fait pas beaucoup en nous on a juste besoin pour pour notre recette un peu de poivre aussi j'avais oublié de le préciser un peu de poivre du moulin et après on va mixer tout ça et on va additionner de l'huile d'olive l'huile d'olive on va mettre un peu ce qui va faire le livre mon récipient est un tout petit peu trop serré par rapport à la machine miracle ouais à la machine donc là on a un beau pesto bien vert je ne sais pas si vous voyez 3 heures se sont passées notre pâte est prête et on va mettre en place notre première burrata alors hop je prends cette du milieu ça va être plus simple vous laisse regarder donc là le but de la manoeuvre on a ici une première burrata donc je vais prendre le pâton et je vais l'étaler du mieux possible alors là je conserve pas les bords ça m'intéresse pas du tout de conserver les bords je presse 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 voilà j'ai retiré le surplus de ce moule je vais passer entre les mains c'est pareil pour enlever le maximum de ce moule hop là je commence à la trouer donc je vais m'arrêter là ça ira bien comme ça maintenant que j'ai mon disque qui est fait je vais prendre bon pesto de roquette magnifique et je vais le mettre juste à la base ici comme ça voilà où va se trouver ma burrata vu qu'on est des gourmands on va rajouter un petit peu de parmesan on prend la burrata qu'on met là on peut en remettre hop aussi par dessus voilà voilà impeccable maintenant qu'on a fait ça hop je comble le trou je vais prendre et je vais venir plaquer vraiment la pâte avec ma burrata comme ça je la plaque je vais bien appuyer bien fermer je vais couper tout autour ma burrata ici est bien fermée alors ce que je veux faire pour que justement pour pas que dans le four ça ça grossisse j'avais déjà un petit trou là donc je vais rouvrir un tout petit peu comme ça comme ça l'air va pouvoir s'échapper et je vais prendre la sauce tomate gentiment je vais mettre un petit coup de sauce tomate comme ça ça va colorer un peu ça va être joli on va la faire comme ça on ne veut pas plus la tritouiller un petit peu de semoule de blé d'urfine je l'emmène sur la pelle le four est à 400 degrés on rentre au milieu et on en forme la burrata est sortie du four et il faut manger ça quand c'est chaud regardez moi un petit peu cette belle petite merveille là allez on va ouvrir ça magnifique avec le couteau voilà avec le pesto de roquette et tout c'est mega bon je m'excuse je continue c'est un peu la dégustation express mais c'est bon comme ça pour y aller avec le parmesan qui a fondu c'est un délice il y a vraiment le côté comme dit mon ami camera man Martin là c'est ouamille super bon tu vois comment c'est la structure avec la burrata et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous a plu et dites nous en commentaire si vous allez la reproduire et surtout si vous l'avez fait ce que vous en avez pensé en tout cas nous Martin on s'est régalé nous on a kiffé surtout ouais écoutez portez vous bien et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos de pizza ou de test de four ciao 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 ciao